RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Vendredi matin, bonjour Michel. Bonjour Yves. Ce matin, vous vous intéressez au syndrome des jambes sans repos. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation ? Eh bien, il se cache quelque chose qui pourrit la vie de 8% des Français. Croyez-moi, ça fait du monde, 5 millions de personnes. Ça s'appelle le syndrome des jambes sans repos, mais ça pourrait s'appeler le syndrome du sommeil perdu. Parce qu'avec cette maladie, vos nuits sont définitivement plus moches que vos jours. Excusez-moi, mais alors quel est le rapport entre les jambes et le sommeil ? Eh bien, en fait, tout se passe au moment d'aller faire dodo. Les personnes sont allongées. Bon, jusque-là, tout est normal. Le problème, c'est qu'elles ressentent des fourmillements dans les mollets. Parfois, ce sont plus que des fourmillements ou des démangeçons. Ça ressemble à une décharge électrique. On appelle ça des impatiences. Ah oui, c'est ce que disaient mes grandes tantes, ça. Voilà, absolument. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de secouer les jambes. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de dormir en secouant les jambes, mais c'est assez compliqué. Parfois, les impatiences sont telles qu'il faut se lever et faire les 100 pas dans la maison pour que ça passe. Ensuite, vous vous recouchez et ça recommence. Impossible dans ces conditions de penser une réparatrice. Voilà, c'est exactement ça. Et si par bonheur, vous réussissez à vous endormir, la fourmillière, elle, continue à faire la fête. Pendant votre sommeil, vous bougez les jambes. Ça ne vous réveille pas complètement, mais ça provoque ce qu'on appelle des micro-éveils. Et ils peuvent se produire à 50, 100, parfois 150 reprises par heure. Vous imaginez ? Oui. 150 fois, vous êtes réveillé, vous vous rendormez dans la foulée. Bref, vous faites des nuits de 10 heures, mais au matin, vous vous réveillez avec la tête au carré parce qu'en vérité, vous n'avez dormi que 5 heures. D'où vient ce mal étrange et pénétrant ? En fait, comme souvent, ça se passe dans la tête. C'est un trouble du système nerveux. Il s'agit d'un mauvais dosage de la dopamine, un neurotransmetteur qui influence tous nos comportements. J'espère que ça se soigne, non ? Disons que ça se traite, plus ou moins bien, mais c'est un peu contraignant. Souvent, les patients doivent tenir une sorte de journal de leurs impatiences. Ils notent tout. Tel jour, je me suis réveillé, j'ai marché pendant 10 minutes. Deux heures plus tard, ça a recommencé. Tel autre jour, je me suis réveillé avec la tête dans le sac, malgré une nuit de 8 heures, etc. Tout est consigné, puis analysé par un neurologue qui adapte le traitement pour réguler la sécrétion de la dopamine. Au témoin d'où, la sécu rembourse ? Et non, la sécu ne rembourse pas au prétexte que la maladie ne serait pas assez handicapante. Et c'est bien dommage, parce que quand on sait toutes les conséquences qu'un sommeil de mauvaise qualité peut avoir sur la santé, on se demande si nos têtes pensantes ont raison d'avoir ainsi des oursins dans les poches. Gérez donc vos impatiences. On se retrouve lundi avec Michel Cymes.